La question du jour, elle est toute simple. Être d'une religion différente que ses parents. Top ou flop ? Est-ce qu'on peut être d'une religion différente que ses parents ? Ou être d'une religion différente que ses parents, c'est bon ou bien c'est pas bon ? C'est top ou bien c'est flop ? Voilà. Donc chacun va se lever en fonction de ce qu'ils pensent. Voilà. Être d'une religion différente que celle de ses parents. Voilà. Bon, mes invités ont mis flop. Je vois des tops, des flops. Je commence avec Onel. Oui. Ce n'est pas bon d'être d'une religion différente que ses parents. Parce que la base de l'éducation commence à la maison, par papa et maman. On aura réussi son parcours de la vie quand l'enfant dit, je veux ressembler à mon papa un jour. Mais quand ton enfant dit, je peux tout faire, sauf ce que mon papa fait, c'est que tu as raté ton existence sur la terre. Voilà pourquoi je dis flop à cela. Bon, Néaïm. Je rejoins le grand frère Onel Mala parce que pour moi, la base, déjà, c'est la famille. Et il est important qu'une famille partage idéalement la même vision. Et comme on le dit, c'est vrai, le salut, il est personnel, mais c'est encore meilleur parce que pour moi, on est de passage sur la terre. Et ce serait encore meilleur qu'on se retrouve là-haut avec tout ce qu'on a aimé. Bon, ça, c'est les visions spirituelles, les sages. Maintenant, on va aller dans la brutalité. Voilà. Quand tu as mis top, pourquoi ? Non, moi, je suis quand même un peu d'accord avec eux. Mais au-delà de ça, je pense que la religion, c'est quelque chose de personnel. Les croyances sont personnelles. Tu peux grandir avec la religion de tes parents et plus tard rencontrer autre chose qui te parle plus à toi. Donc, ce n'est pas parce que ton papa a fait ça ou tes parents ont fait ça que tu vas forcément le suivre. Si tu ne crois pas en ce que ton papa fait, tu as le droit. Parce que ça ne sert à rien de faire semblant d'être dans la même religion que ton père ou ta mère. Et qu'en vérité, tu n'y crois pas forcément. Donc, je ne pense pas que ce soit une obligation. L'idéal serait de l'être. Mais en même temps, on ne va pas forcer les gens. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pareil comme en amour et tout ça. Chacun son choix. OK, je vous avais dit.